Que la philosophie puisse avoir un rapport avec la Préhistoire, c'est vraiment une chose étonnante, a priori, puisque, évidemment, la thèse de cet ouvrage n'est pas du tout de dire qu'il y a une philosophie dépréhistorique. Ce serait une sottise. La philosophie, les philosophes le savent, et pas eux seulement. Évidemment, elle est née en Grèce antique, au tournant des 5e et 4e siècles de notre ère, avant notre ère. Mais, évidemment, dire cela, c'est rappeler pour un philosophe que la philosophie s'est née lors de ce que nous appelons l'Antiquité. Sauf que l'Antiquité, pour un archéologue, c'est aussi la fin du second âge du fer. Et donc, l'idée de cet ouvrage, c'est de se dire, plutôt que de penser la philosophie à partir de ce qu'elle est devenue, essayons de comprendre en amont ce qui l'a rendu possible. Et si on se rappelle que la philosophie naît à la fin du second âge du fer, eh bien, on comprend une chose très simple. On comprend qu'elle naît au terme de l'extrême aboutissement de l'âge des métaux, lequel peut être vu, je crois, raisonnablement, comme la queue de comète, l'aboutissement ultime du processus de néolithisation. Et l'idée de ce livre, c'est que bien comprendre ce que signifie ce processus de néolithisation, c'est de, suppose, de le comprendre comparativement à ce qu'il n'est plus, à ce par rapport à quoi il a marqué rupture. Et ce par rapport à quoi il a marqué rupture, eh bien, c'est justement le paléolithique récent. Donc, la philosophie au risque de la préhistoire, c'est de se dire, nous ne regardons pas seulement ce qu'elle est devenue depuis qu'elle est née, mais ce qui l'a très lointainement rendu possible. Le processus de néolithisation, on le sous-estime trop. Je crois que c'est un tournant absolument majeur de l'histoire de nos civilisations. Et qu'est-ce qui me fait le penser ? Cette idée est très simple, c'est que lorsqu'on s'intéresse à la préhistoire, notamment, comme c'est mon cas, plutôt à la production d'arts figuratifs lors de la préhistoire, donc, depuis le paléolithique récent, on constate une chose assez simple. Pendant presque 30 000 ans, ce qui est une durée absolument considérable dont nous n'avons à peine la représentation, pendant presque 30 000 ans, les individus du paléolithique récent ont peint, dessiné, gravé, voire modelé, parfois, un bestiaire dans les grottes, sur les parois des grottes ou sur des sites rupestres de plein air. Autrement dit, pendant 30 000 ans, la figuration produite, c'est une figuration qui met en évidence le bestiaire animal. Il est certes limité, très symboliquement constitué, mais c'est un bestiaire animal. Et c'est un bestiaire animal duquel la figuration de l'humain est quasi absente. Alors, je dis quasi absente parce qu'on trouve bien des éléments renvoyants à l'humain, par exemple, des figurations de mains plutôt négatives, de sexe plutôt féminin, ou des contours allusifs qui évoquent des silhouettes humaines. Mais à partir du processus de néolithisation, lorsque la figuration revient après d'ailleurs une période d'absence, par exemple sur la côte du Levant espagnol, l'actuel Catalogne, autour de 5000, 6000 ans au plus vieux, 5000, 4000 ans, ou au Sahara central, à des périodes similaires, on voit que le mode et le motif de la figuration a complètement changé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, ce qui apparaît, c'est pas seulement que les individus ont figuré l'humain, mais c'est surtout qu'ils ont figuré l'humain dans ses activités. Autrement dit, ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est l'activité humaine, et l'activité humaine va utiliser à ce moment-là l'animal comme le faire valoir de son activité. Par exemple, au Sahara libyen, vers probablement 5000 ou 6000 ans, on n'est pas tout à fait sûr de la date, mais on voit la plus ancienne scène de traite de toute l'histoire de l'humanité aujourd'hui connue. Et quand on voit une scène de traite, vous comprenez bien que ce n'est pas une vache qu'on voit, c'est un homme traillant une vache. Autrement dit, ce qui devient important, c'est que c'est l'humain qui se représente au centre de toutes les activités. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, c'est à partir de lui et de lui seul que tout prend sens et tout gravite. Et la vraie rupture, c'est la thèse de ce livre en tout cas, c'est qu'elle a lieu à ce moment-là. C'est-à-dire que le processus de néolithisation, c'est un processus qui met en scène l'activité humaine et la domination de l'humain sur l'ensemble des vivants. Exister pour la préhistoire dans le champ d'études des philosophes, c'est de fait aujourd'hui encore difficile. Mais pas seulement que pour les philosophes. Pour les philosophes aussi, parce que, évidemment, la philosophie, on l'a dit, ça naît au tournant du 5e, 4e siècle avant notre ère. Et donc, tous nos points de repère, si vous voulez, nous rapportent à cette période que nous nommons collectivement l'Antiquité. Je vous rappelle qu'on, dans nos datations sociales, on est en 2023. Et 2023, c'est une date qui veut dire qu'il y a un arrêté culturel qui dit qu'il y a un temps T0. Alors, l'Antiquité grecque, on la pense un petit peu avant, mais vous voyez, on pense toujours en termes d'Antiquité. Et que l'Antiquité, elle soit basée à Athènes ou qu'elle soit basée à Jérusalem, ou en Mésopotamie, ou en Égypte ancienne, il ne change pas grand-chose. Nos points de repère civilisationnels, c'est l'Antiquité. Et donc, pour la philosophie, prendre en compte le temps très long de la préhistoire, eh bien, ça suppose d'aller vers un changement de paradigme très important. C'est-à-dire de penser que la philosophie a à nous apprendre quelque chose, non pas seulement à partir de ce qu'elle est devenue, mais sur ce qui l'a rendu possible. Alors, vous voyez, si ce qui l'a rendu possible provient d'un processus de néolidisation qui a mis l'homme au centre de toutes les figurations, alors on comprend à ce moment-là que la première question qui apparaît majeure pour les philosophes de l'Antiquité, ce soit, qu'est-ce que l'homme ? Et cette question ne peut pas surgir de rien. Cette question est là, précisément parce que c'est déjà installé, ce que j'appellerais volontiers une ontologie, qui nous fait comprendre que l'humain est devenu, à partir du processus de néolidisation, la question dominante de toute notre humanité. La philosophie n'a fait, en un sens, que la formuler et la reprendre conceptuellement. La philosophie n'a fait, en un sens, que la fascination n'a fait, en un sens. La philosophie n'a fait, en un sens,